À partir du moment où nous sommes nés en tant qu'êtres humains, quelque part nos vies se sont compliquées. Si nous étions venus ici, comme n'importe quelle autre créature sur cette planète, la vie serait très simple. Manger, dormir, se reproduire et mourir un jour. Maintenant nous devons faire toutes ces choses, mais dans un sens, là où vous en êtes maintenant, où que vous soyez, ce n'est pas suffisant. N'est-ce pas ? Vous voulez être un peu plus que ce que vous êtes là maintenant. Si vous ne connaissez que l'argent, vous penserez peut-être à un peu plus d'argent. Si vous ne connaissez que le plaisir, peut-être un peu plus de plaisir. Le pouvoir, un peu plus de pouvoir. Tout le monde veut être un peu plus que ce qu'il est là maintenant. Le processus du désir est continuellement en marche. que vous alliez au travail, que vous alliez au bar, que vous alliez au temple, que vous vous mariez, ou que vous ayez des enfants, que vous étudiez à l'université. Tout cet effort de vie, tout était à la poursuite du bonheur. Est-ce ainsi ? Au cours des 100 dernières années, avec l'utilisation de la science et des technologies, nous avons changé le visage même de cette planète. Aujourd'hui, nous avons le genre de confort et de commodité qu'aucune autre génération n'aurait même pu imaginer. Nous sommes définitivement la génération la plus confortable sur cette planète. Est-ce ainsi ? Mais sommes-nous aussi la génération la plus joyeuse ? Donc ça n'a pas marché. Chaque créature, de la plante à l'animal, à tout, y compris les êtres humains, ont payé un prix énorme pour créer ce confort et ces commodités. Nous ne sommes même pas heureux. À quoi bon ? Nous avons construit le monde d'aujourd'hui de bien des manières pour qu'il fonctionne mieux pour nous. N'est-ce pas ? Nous n'avons rien fait en ce qui nous concerne, nous. Il est temps de vraiment y prêter attention, non ? Au cours des dernières 24 heures, combien de moments de joie avez-vous connu ? Quand vous aviez 5 ans à un enfant, combien de moments de joie connaissiez-vous en 24 heures ? Toute l'équation a été inversée d'une certaine manière. Peu importe où vous êtes, vous êtes assis dans un palais ou au paradis, mais votre situation intérieure n'est pas bonne. ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas ? Ce mental aurait pu être une source d'extase, mais ce mental est devenu une source de malheur pour la plupart des gens. Tensions, anxiété, dépression. Pourquoi ? Vous ne savez simplement pas comment les gérer, n'est-ce pas ? Voyez, il n'y a qu'un seul problème dans votre vie. La vie ne se passe pas comme vous pensez qu'elle devrait se passer. C'est le seul problème. Est-ce qu'il y a un autre problème ? Personne de votre entourage ne sera 100% comme vous le voulez, n'est-ce pas ? Oui ? Personne n'est comme vous le voulez, ça va. Le problème est que celui-ci ne se passe pas comme vous le voulez. C'est ça le problème, n'est-ce pas ? Les gens ont conclu que le stress fait partie de leur vie. Le stress ne fait pas partie de votre vie. C'est juste que vous ne savez pas comment gérer votre corps. Vous ne savez pas comment gérer votre mental. Vous ne savez pas comment gérer vos émotions ou vos énergies vitales. Tout arrive accidentellement. Donc si les choses se passent comme vous le voulez, vous avez commencé à comprendre dans le monde que vous devez l'ingénieriser. Même chose avec vous. Aucune ingénierie intérieure n'a été faite pour vous. N'est-ce pas ? Juste par accident, vous essayez d'advenir. Maintenant, je parle de créer le bon type de Chini en vous. où être en paix et extatique est juste naturel pour vous. avec toute grâce de la vie de la vie de la vie. Vous savez, c'est en paix et extérieur. Je viens de l'essayer d'assurer. Chant qu'il y a des temps de la vie. Alors, je sais pas si c'est nouveau. Je pense que c'est un peu de temps de la vie. Je ne sais pas si tu es déterminé comme je sais pas. Que c'est déterminé. Je sais pas si tu es déterminé.